Dans la dernière vidéo, on a appris à représenter graphiquement les solutions à un système d'inéquations. Et bien là, on va s'entraîner une fois de plus avec ce système de trois inéquations. On sait que ce qu'on doit faire, c'est de représenter sur ce graphique la région qui représente les solutions à chacune de ces inéquations et ensuite l'intersection de ces régions sera la solution à l'ensemble du système. Donc allons-y, une par une, chaque inéquation. La première inéquation, on va la représenter en jaune, y plus grand ou égal à 2x plus 1. Donc on sait que d'abord on doit dessiner la frontière, la droite d'équation y est égale à 2x plus 1 et ensuite vu que c'est un plus grand ou égal, tout ce qui est au-dessus ou sur cette droite est solution, représente les solutions de cette inéquation. Donc ordonnée à l'origine 1 et coefficient directeur 2. Donc quand x augmente de 1, y doit augmenter de 2 pour qu'on se retrouve toujours sur la même droite. Donc voici la droite d'équation y est égale à 2x plus 1 et tous les points qui sont au-dessus de cette droite représentent les solutions à cette inéquation y plus grand ou égale à 2x plus 1. Allons-y, deuxième inéquation, on va le faire en vert. y strictement inférieur à 2x moins 5, ça veut dire que la droite d'équation y égale 2x moins 5 est la frontière mais qui ne sera pas incluse dans la zone. Donc on va la dessiner en pointillé. Ordonnée à l'origine, moins 5 et coefficient directeur 2. Donc une fois de plus, le même coefficient directeur, on obtient deux droites parallèles. Celle-ci, c'est la droite d'équation y est égale à 2x moins 5. On va l'étendre jusqu'au bout. Et y strictement inférieur à 2x moins 5, voici la région qui représente ça, tous les points qui sont en dessous de cette droite en pointillé vert. Et d'office, on peut voir qu'il n'y a pas de solution à ce système. On peut écrire la réponse finale ici. Il n'y a pas de solution à ce système d'inéquation. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune région qui soit l'intersection de la région verte et de la région jaune. Et comme on l'avait dit dès le début, il faut qu'on trouve une région qui soit l'intersection de la représentation de ces trois inéquations. Donc même pas besoin de la dessiner cette région, mais on va le faire quand même pour s'entraîner, pour x plus grand que 1. On va voir comment est-ce qu'on dessine ce genre de région. x plus grand que 1, ça veut dire que d'abord je dois dessiner la droite d'équation x égale 1. Donc tous les points pour lesquels x est égal à 1, on va le dessiner en pointillé, donc celui-là. Là aussi x est égal à 1. x est toujours égal à 1 sur toute cette droite verticale. Et à droite de cette droite, on a tous les x plus grands que 1. Donc tous ces points à droite de cette droite verticale sont dans la région qui représente cette inéquation. Donc voilà, on a dessiné toutes nos régions. On voit qu'il y a des régions où une seule contrainte est validée, comme celle-ci, purement en jaune. Certaines où deux contraintes sont validées, comme celle-ci, qui est en vert et en bleu. Mais aucune zone sur ce graphique ne vérifie les trois contraintes en même temps. On n'a aucune zone qui soit hachurée en jaune, en vert et en bleu en même temps. Donc il n'y a pas de solution à ce système d'inéquation. Il n'y a pas de solution à ce système d'informatique. C'est parti !